Amis sportifs, bienvenue dans InfoSportOne, le magazine des sports de B1 Télévisions. Comme vous le savez, l'actualité est dominée toujours encore par le Chan 2016, puisque ce matin, les Léopards ont intérêt à l'aéroport de Goma. Je ne serai pas seul sur ce plateau. On sera avec Belinda Odia, qui est de retour après trois semaines passées du côté du Rwanda, où elle avait accompagné l'équipe nationale et elle était notre envoyée spéciale. Bonsoir Belinda. Bonsoir Jean-Louis, très contente de vous retrouver après ces trois semaines d'absence que nous avons pu passer au Rwanda, à l'occasion bien entendu de la couverture de la quatrième édition du championnat d'Afrique des Nations. Et oui, donc absence justifiée, comme vous l'avez entendu, trois semaines passées du côté de Kigali. Mais nous allons, cette émission en fait, sera composée de football, de cyclisme et de taekwondo, mais dominée légèrement par le football, puisque ce matin, les Léopards ont atterri à Goma. C'était autour de 11h du matin. Et notre correspondant, Patrick Tialoua, qui est dans la région, nous fait la restitution de cette arrivée en trombe et en apothéose de nos Léopards. C'est aux environs des 11h que les Léopards ont atterri à l'aéroport de Goma. Ici, c'est un monde fou avec à sa tête le gouverneur de Provence, qui a créé ses héros. Sur les 6 kilomètres de l'aéroport jusqu'à la tribune ONC au boulevard Kanyamuhanga, où était revue une cérémonie, en passant par les quartiers Ngangui, Madjengo et Mabanga Sud, ces Léopards ont eu droit à un bain de foule, digne de leur rond, car même la vie semblait s'arrêter. Boutiques et magasins totalement fermés, les uns à l'honneur de la coupe, et d'autres en guise de la ville morte déguetée par l'opposition. À la tribune ONC, l'ambiance est festive, avec We Ranson, pour agrémenter le public. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais simplement dire, cette coupe, vous les enfants de Goma, vous l'avez cherchée, vous la voyez, vous l'avez obtenue à la sueur de votre front. Beaucoup d'entre vous sont même allés à Kigali sur moto. Ça, ça démontre la suffisance que les enfants de Goma cherchent cette coupe. Au nom de votre nom, au nom de toute la population, je la nomme, la coupe de conquête de la fierté et de la dignité du peuple. C'est dans l'après-midi que les léopards ont pris la destination des Bukavu, par voie aérienne. Et oui, donc, ça se passe de tout commentaire. Béline Daudia, vous qui étiez du côté de Kigali pendant trois semaines, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cette victoire, de ce séjour, et vous en tant que journaliste ? Oui, Jean-Louis, moi je voulais d'abord rebondir sur ces images que nous venons de suivre tout à l'heure. Des images nous envoyées, bien entendu, par notre correspondant depuis Goma. Vraiment, c'est suite à la demande du ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambay Chimbombo, auprès de la présidente de la République, lorsque ces derniers avaient réussi à leur retour du Rwanda. Et voilà, les présidents de la République avaient promis que la coupe allait sur Kile partout au Congo. Et voilà, nous venons de commencer avec la tournée promise par le président de la République. Les Léopards ont atterri à 11h à Goma, à la grande satisfaction de toute la population de Goma. Même, je pense quelque part que les Goma Traciens, Jean-Louis, comme on les appelle, ont été pour beaucoup dans la victoire finale de notre équipe nationale, parce que ces jeunes gens ne se sont pas fatigués. On les voyait depuis le début de ces championnats, ils louaient de véhicules pour ceux qui n'étaient pas en communion avec, bien entendu, les gouverneurs de la ville-provence de Nord-Kivu, Julien Paloukou. Donc, ils ont beaucoup accompagné notre équipe nationale du début jusqu'à la victoire finale. Ils étaient toujours présents à Kigali, on le voyait le jour des matchs surtout. Il y avait beaucoup de bis qui étaient mobilisés pour amener les supporters qui quittaient Goma pour venir soutenir le Léopard de la RDC à Kigali. Vraiment, coup de chapeau à ces peuples qui ont communié avec son équipe nationale qui est restée du début jusqu'à la fin. Et donc, je voyais vraiment le président de la République poser cet acte. Et moi, je pensais qu'en quittant Kigali, Donc, lorsque nous avions remporté la coupe, moi, je voyais la coupe transiter d'abord par Goma et ensuite à Kinshasa. Mais bon, les choses se sont passées telles que se sont passées. On a d'abord préféré amener la coupe à Kinshasa. Et aujourd'hui, mi-votard qui jamais, la coupe...